Bon, il m'est arrivé un truc. Tu n'es pas sans savoir que j'étais à Bali il y a 2-3 mois et que j'y étais aussi il y a presque 10 mois maintenant. Et là, lundi, je reçois un coup de fil de ma banquière. Et toi comme moi, tu sais très bien que quand tu reçois un coup de fil de ta banquière, ce n'est jamais pour te souhaiter la bonne année, ni ton anniversaire et encore moins ta fête. Donc, je décroche le répondeur. Bon, va prendre le vrai téléphone, ça fera mieux. Bonjour, ce message adresse à monsieur Rousseau. Merci de bien vouloir recontacter dès que possible le service client. Je me précipite de retaper le numéro. Et là, on peut envoyer le générique. Alors, je retape le numéro, je les appelle. Oui, bonjour monsieur Rousseau. Vous avez été victime d'une fraude à la carte bancaire. Ah ! C'était la première étape parce qu'après, il m'est arrivé encore un autre truc que je vais te raconter après. Là, je me disais mais je suis foutu quoi. Et donc, il me dit oui, alors on a bloqué une transaction. On a vu qu'il y avait eu une tentative de retrait d'espèce à Bali. Mais on a remarqué qu'en même temps, dans la semaine, vous étiez en Europe et pas à Bali. Il fait en effet, tout à fait mon cher Watson. Vous avez bien analysé la situation. Nous pouvons procéder à l'extraction du voleur. Bon, ce n'est pas vraiment ça qu'elle m'a dit. Et elle me dit, je vous conseille de la bloquer parce que ça va peut-être récidiver et on ne pourra pas forcément bloquer toutes les transactions. Je me dis, oui, 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 vous bloquez la carte, on en refait une, c'est bon quoi. Donc, elle me dit de la mettre en opposition, machin, tout ça, tout ça. Moi, je me dis, c'est bon, c'est parfait, tranquille, je peux redormir sur mes deux oreilles parce qu'on est quand même le lundi. Donc, tu vois, lundi, je sors à peine de ma douche, je vois que c'est ce message vocal. La semaine commençait bien. Et mardi, je reçois un petit mail avec une notification. Comme quoi, j'avais atteint le seuil inférieur sur mon compte bancaire. Parce que dès que c'est en dessous de 100 euros, en fait, j'ai une petite alerte qui part pour être sûr de ne pas être à découvert. Et là, je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit, je vais appliquer exactement ce qu'on m'avait dit en cours. Je me suis mis en position latérale de sécurité, sous-entendu PLS. Toujours temporisé, 5 bonnes minutes, ça fait du bien. Et après ça, je me suis dit, bon, c'est parti, j'appelle le service client ING. Bon, ça va y répondre assez vite. Ok, la carte est bien dans nos positions, monsieur. Oui, je vois, oui, ben oui, vous m'avez dit, vous avez bloqué. Puis, il y a quand même des transactions qui sont passées. Et surtout que là, je me suis dit, mon compte, il est à sec. Je me suis dit, je me suis fait vider. Bon, heureusement, j'avais plus de anxiènes d'argent sur ce compte bancaire. Mais le mec s'est fait plaisir. Il a retiré 350 euros. 350 euros, chez nous, ce n'est pas grand-chose, grand-chose. Mais là-bas, c'est énorme. Tu vis peut-être deux mois ou trois mois en étant un local. Bon, au moins, il s'est fait plaisir, tu me diras. Bon, du coup, je les rappelle. On reprend parce que sinon, on va se perdre. Ils me disent, oui, donc vous devez contester les opérations. Oui, vous allez sur votre espace client. Vous sélectionnez, vous cochez les petites cases des opérations qui ne sont pas les vôtres. Et pensez bien à cocher les frais. Je fais, bon, je vais cocher tout ça. Hop, j'envoie. Il faut apprimer ce papier. Tu le mets dans ton enveloppe. Répertoriant toutes les transactions. Puis, tu l'envoies. Mais sinon, revenons à ce qui nous intéresse. Comment j'ai pu me faire pirater ? Soit c'est un distributeur qui était camouflé et qui récupérait directement toutes les informations de carte bancaire. Mais ça, ça m'étonnerait un peu puisqu'en général, je fais attention à ça. Enfin, en tout cas, de toute façon, en Asie, franchement, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui arrive plutôt assez souvent. Je connais plein de monde qui se sont fait arnaquer leurs cartes bancaires. Mais justement, ça vient à une autre chose que je dis. C'est toujours de partir en voyage avec d'autres cartes bancaires. Et c'est là où le mec est malin qui fait la vidéo, qui a écrit le script. C'est que du coup, je te propose de regarder mes autres tests de banque. Mais ne pars pas qu'avec une seule carte bancaire quand tu pars en voyage. Parce que si il m'avait fait ça quand j'étais à Bali, je n'avais plus de carte bancaire. Alors ok, j'ai une carte gold, du coup, je peux demander des espèces dans une autre banque ou par un autre service, ils vont se débrouiller pour m'envoyer des espèces. Mais sinon, nada. D'ailleurs, tiens, je vais te ramener la relique. La voilà ma belle petite carte. Tu peux te servir sur les numéros. Maintenant, elle ne fonctionne plus. Je vais pouvoir la découper. En tout cas, si tu veux prendre soin de ton argent, je t'invite à t'abonner. Il y a un petit bouton rouge en bas à gauche de cette vidéo. Je crois que si tu cliques dessus, ça le fait. Enfin, tu me diras. Et moi, écoute, en attendant la prochaine vidéo, je t'ai dit tu regardes tout ce qui est les tests de banque et tout puisque j'en ai fait d'autres et toujours avoir au moins deux cartes parce que tu peux perdre deux cartes. Tu vois. Jeff Touche, il l'a dit. Tu peux. Ciao, à la prochaine. Ciao, à la prochaine. Ciao.